Bonjour les amis on se retrouve en Valais d'Aspes, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la patate Aujourd'hui on part pour rejoindre le refuge de Larry et y passer la nuit Et demain si la météo le permet on ira se faire le pic de Larry On partira aux aurores pour se taper les lumières de début de journée ça devrait être pas mal Je pars avec une équipe solide, une équipe en forme puisque je pars avec Valentin Bonjour tout le monde Et le gros Taïeb Hello Ça c'est du bon brûlé ça On part sur une journée chaleur Il fait très très chaud, 35 degrés à l'ombre Mais c'est pas grave du tout parce qu'on est encore plus chaud Il y a potentiellement un risque d'orage ce soir mais rien de sûr on en reparle un petit peu tout à l'heure Une petite question avant d'y aller, Valentin si tu étais un animal tu serais quoi ? Un petit ourson Pourquoi ? Parce que j'adore les gros câlins quoi C'est un coeur tendre voilà Ah c'est mignon, c'est mignon C'est très mignon Olivier toi tu serais quoi comme animal ? Et là en ce moment je serais un éléphant là Pour nous faire de l'ombre avec tes oreilles ? Bah tout compris Ok c'est pas mal, bon bah on y va ou quoi ? Allez c'est parti Let's go Donc sur des chaudes journées comme ça, pas hésiter à se rafraîchir, à mettre un peu d'eau sur le chapeau, à mouiller un peu la ganache Pour rester frais et se termon réguler quoi Ça c'est du bonheur On se ravi et on repart, on séchera en marchant Et ça repart J'ai séché instantanément, je suis sec, je suis sec Donc quand il fait très chaud comme ça, le chapeau, le couvre chef, la casquette, le bobs, ce qu'on veut Comment ça se passe Val la montée ? Ça se passe bien, c'est pentu, mais ça passe Petite chaleur hein ? Gros chaleur Allez petite pause ? Ouais All right Là on a regardé à la météo, il y a de l'orage ce soir en fin de journée, annoncé à partir de 21h Là on a prévu le coup, on a un refuge là-haut, donc si ça pète, on sera à l'abri Mais mettons, on est pris dans l'orage en pleine montagne, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire Valentin ? Je pense qu'il faut s'abriter, soit dans la forêt Quoi d'autre, s'il n'y a pas de forêt ? S'il n'y a pas de forêt, on cherche un abri, ouais, un abri de berger Première chose à faire, c'est perdre de l'altitude On descend des cols, on descend des crêtes, on descend des sommets, avant que l'orage nous tombe dessus C'est pas au moment où il commence à pleuvoir et où ça commence à tonner qu'on doit perdre de l'altitude On reste attentif, on repère s'il y a des nuages, les nuages caractéristiques c'est les cumulonimbus, les gros moutons qui congestionnent dans le ciel Si on les repère au loin, on commence déjà à perdre de l'altitude et on adapte notre itinéraire pour rejoindre un abri Et si pas possible, pour redescendre dans la vallée Après je pense qu'il faut éviter les ruisseaux aussi Parce que pendant les orages, le niveau d'eau des ruisseaux augmente rapidement Exactement, les premiers risques dans l'orage, c'est pas la foudre, c'est les pluies torrentielles et le niveau de l'eau qui peut monter brusquement Des passages qui deviennent glissants, enfin voilà, c'est ça les premiers risques Tout à fait, ouais, t'as raison Fait chaud Fait chaud Quand t'es dans des gros efforts comme ça, dans des pentes bien raillettes, qu'il fait chaud En fait t'es stone, en fait la rando c'est de la défonce Moi je suis un gros camée, en fait finalement Mais toi aussi t'as une bonne tête de camée là On plaisante bien sûr Très très mignonne cette petite cabane Avec le poêle, le poêle à bois, un peu de bois mais on va en faire un peu plus La gazinière, les couchages en haut, les couchages en bas On est sur du Deluxe La vaisselle, on est sur une cabane Deluxe On est plutôt bien et je crois qu'il y a un petit arrivage de brebis Voilà, c'est bien fait C'est goûté ce petit fromage ? C'est un peu compté quoi Il y a des fruités un peu Il y a des pépites de sel là, c'est toujours délicieux Ça s'active sur le camp pour faire le bois, pour faire le feu Ça se rafraîchit un petit peu en même temps Mais c'est magnifique ce que ça fait les nuages là C'est envoûtant C'est mieux qu'un feu d'artifice quoi C'est une danse magnifique Oh là 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 C'est impressionnant Bon là ça va péter, ça va péter, c'est imminent Ha ! Ça arrive Ça arrive Le feu, faut l'éteindre Faut éteindre le feu Bah du coup on va quand même passer la soirée à l'intérieur Parce qu'il continue de pleuvoir malgré tout Voilà A la lueur de la bougie La vôtre Saoud en fait C'est la réré C'est la gaga C'est la régalade Eh oui Eh oui Eh oui On termine de manger tranquillement au coin du feu Et on se retrouve demain matin pour la suite du programme A demain T'as fait de beaux rêves ? J'ai hyper bien dormi Et mon petit Taïef comment t'as dormi toi ? Bah ça va les yeux qui piquent un peu là C'était confortable ce petit matelas ? C'était confortable Par contre les brebis étaient pas du tout confortables Le matin Pas du tout Ca ressemblait à quoi le cri de brebis ? Bon allez Viens boire un café On va se réveiller tranquillement On a les jolis sommets en face On a le pic d'Ani ici Le pic d'Ansaber là-bas C'est vraiment beau Ok les gars Donc là on est parti Objectif pic de l'Ari La météo annoncée n'est pas forcément très bonne pour la suite de la journée Donc on va passer en mode bouquetin On va envoyer du lourd Est-ce que vous êtes chaud ? Bouillant ! Allez c'est parti Paf Paf On se retrouve tout de suite au sommet Et nous voilà au sommet du pic de l'Ari Avec une vue majestueuse 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 C'est exceptionnel C'est exceptionnel Magnifique Ciao 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 C'est parti Sous-titres par Jérémy